Un point important avant de commencer sa recherche, c'est déjà de savoir ce qu'on cherche. Le thème de recherche, c'est un sujet super large. En général, en lisant ces deux concepts qu'on va lire ensemble. Ça peut être sport et motivation, danser santé mentale, jouer motricité, estime de soi et influence sociale, etc. Là, il y a trois options. Soit votre groupe a déjà une idée de thème de recherche, voire une idée de question de recherche. Soit vous n'avez pas encore d'idée, dans ces cas-là on va devoir choisir un thème. Soit votre prof vous en donne directement un. Dans le cas où vous choisissez votre thème, vous pouvez prendre un concept et le lier à une passion ou une activité que vous aime bien. Genre du sport, de la lecture, des jeux vidéo. En fait, c'est même plutôt conseillé parce qu'en L1, vous allez devoir observer des gens en lien avec votre sujet. Donc si le sujet c'est la danse et que vous prenez des cours de danse, ça a vachement facilité les choses. En L1, quand j'ai fait ce dossier, j'étais avec un pote qui faisait du volley. Et moi, j'aimais bien le sport. Du coup, on a voulu chercher un thème autour de ce sujet-là. Pour ces tutos, je vais prendre le thème de sport et motivation. En vrai, vous ne prenez pas trop la tête à trouver un thème parfait. Il y a des grandes chances qu'il évolue un peu avec l'avancement du dossier. Aussi, c'est possible que vous ayez déjà une question de recherche. Dans ces cas-là, vous n'ennuyez pas et vous tirez directement votre thème de recherche de votre question de recherche. Maintenant qu'on a le thème, notre but, ça va être de découvrir des choses dans ce domaine, d'apporter de nouvelles connaissances. Ça passe par la question de recherche. C'est ce à quoi votre étude va répondre. C'est toujours une étape un peu délicate parce qu'on ne sait pas trop à quel point on doit être précis dans une question. Est-ce qu'on doit chercher quel est l'effet de la motivation sur les sportifs ? Ou quel est l'effet de la motivation intrinsèque sur les sportifs ? Ou alors encore, quel est l'effet du coach sur la motivation intrinsèque des sportifs de haut niveau ? En vrai, en L1, c'est plutôt le premier niveau qu'on va vous demander. Donc c'est normal que votre thème de recherche et que votre question de recherche soient très proches. De toute façon, votre prof doit valider votre question. Donc si vous avez un doute sur la précision qu'il ou elle veut, demandez-lui. Aussi, ce qui est un peu chelou en L1, c'est qu'on va devoir trouver une question qui marche avec une méthode d'observation. Dans la vraie vie d'un chercheur, il va se poser des questions en fonction des recherches précédentes. Il ne va pas essayer d'encastrer une question pour que sa méthode marche. Donc normalement, l'ordre ça devrait être. On a un thème, ensuite on fait des recherches sur ce thème, ce qui nous amène à une question, et on fait une deuxième recherche pour répondre à cette question. En plus, en première année, les profs vous font travailler les notions d'hypothèses, de variables dépendantes et indépendantes. Donc il faut trouver des variables qui ne sont pas trop dures à manipuler et à mesurer. Pour un petit rappel, la variable indépendante, donc la VI, c'est une variable qui est censée avoir un effet sur une variable dépendante, donc la VD. Par exemple, on pourrait regarder l'effet des films sur la consommation de glace. Ou on pourrait regarder le niveau de bonheur en fonction de l'exposition ou au rendement d'achat. Après, on a l'hypothèse. C'est une prédiction sur la façon dont la VI va agir sur la VD. Donc la VI, variable indépendante, VD, variable dépendante. On peut prédire que plus on est exposé au rendement des chats, plus on a le bonheur. On dira qu'on fait une hypothèse de l'effet positif du rendement sur le bonheur. Ou une hypothèse de l'influence positive, c'est la même chose. Alors, parfois on va avoir l'impression de poser une hypothèse qui est évidente, que c'est tellement évident que c'est juste vrai. Mais ça arrive fréquemment qu'en science, on soit surpris, et qu'une connaissance qu'on considère actuellement comme acquise soit plus tout à fait vraie ou qu'elle soit au moins incomplète. Donc dans le doute, même si ça paraît évident, on appelle ça une hypothèse. On pourrait d'ailleurs poser l'hypothèse que plus on est exposé au rendement d'achat, moins on a le bonheur. Même si c'est hautement improbable, évidemment. Là, c'est une hypothèse de l'effet négatif des rendements sur le bonheur. Pour la méthode d'observation, donc celle qu'on utilise en L1, il y a des concepts plus faciles à utiliser que d'autres. Dans les variables indépendantes qui sont pratiques, on a le temps, le genre, l'âge, etc. Dans les variables dépendantes qui sont pratiques, on a les expressions émotionnelles, les performances, les interactions sociales. Et pour les lieux d'observation pratiques, qui peuvent aussi d'ailleurs donner des idées pour des questions de recherche, on a l'université, le métro, les parcs, les cours, si on fait une activité sportive ou artistique, etc. Bon alors, moi, qu'est-ce que je prends ? On pourrait regarder l'effet des spectateurs sur la motivation des sportifs. Mais si jamais le match que j'observe se retrouve avec peu de spectateurs, et qu'en plus ils ne sont pas très expressifs, ça va être dur d'en tirer quelque chose. Ou alors, on pourrait regarder l'effet de la personnalité sur la motivation des sportifs. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait cerner la personnalité des joueurs avant, et comment je fais pour cerner ça pendant une observation ? Ouais, ça m'a l'air chaud en fait. Presque un avoir, mais en fait je me demande, c'est quoi l'effet du temps de jeu sur les performances sportives ? Là, j'aurais juste à regarder les performances sportives en fonction du temps. Ça, ça me semble très faisable. C'est celle-là que je vais garder. Bon, là on a l'impression que j'étais très rapide pour trouver ma question. Mais en vrai, ça prend toujours plus de temps. D'ailleurs, une règle générale pour ces tutos, vous allez avoir l'impression que mon dossier, je le fais très vite, et sans trop d'efforts. Mais en vrai, ça me prend beaucoup plus de temps, et c'est juste que j'enlève tous les moments où j'ai galéré. D'ailleurs, t'as peut-être vu, mais mon thème a déjà changé. Je suis passé de sport et motivation, à sport et performance. Maintenant, c'est à vous. Comme pour le thème, te prends pas trop la tête pour trouver une première question de recherche qui est parfaite. Elle a de grandes chances d'évoluer. Vous allez peut-être pas trouver d'article dessus, vous allez vous rendre compte que l'observation, elle va être trop dure à faire. Ou alors mieux, vous pouvez trouver un article qui va vous donner une nouvelle idée de question, qui va plus vous intéresser. N'hésite pas à revenir en arrière si t'es plus trop sûr de ce que tu dois faire. Ok, cool. On a une question de recherche. Maintenant, logiquement, ce qu'on va chercher à faire, c'est de répondre à cette question. Beaucoup de chercheurs ont réfléchi et cherché plein de choses sur plein de sujets. On va chercher les infos qui vont nous intéresser pour notre question. C'est ce qu'on va faire dans la recherche biographique. A tout de suite. C'est ce qu'on va faire dans la recherche biographique. C'est ce qu'on va faire dans la recherche biographique. Sous-titrage Société Radio-Canada